Évidemment que je le comprends, mais c'est une autre forme de gilet jaune. La réalité, c'est que nos sociétés, la mondialisation sauvage, sans régulation, sans limitation posée par le pouvoir politique pour protéger les populations, ont fait de nos sociétés des cocottes minutes. Et le moindre événement peut faire sauter le couvercle de la cocotte minute. Est-ce que vous ne souhaitez pas ? Mais bien sûr que non, je ne le souhaite pas. Mais je viens dire aussi, évidemment on va tout de suite m'accuser de récupération. Non, ce n'est pas de la récupération. Je viens dire à ceux qui sont scandalisés par le pass vaccinal, ceux qui sont scandalisés par la hausse terrible du carburant, qu'il faut voter. Voter, parce que c'est en votant que vous arriverez à faire élire des gens qui supprimeront le pass vaccinal. Voter plutôt que bloquer. Non mais, l'un et l'autre, mais pas l'un à la place de l'autre. C'est ça que je veux dire. Manifester, oui, sa colère, oui, bien sûr. Alerter le pouvoir, oui, bien sûr. Mais le moment venu, et c'est une fois tous les cinq ans, réellement c'est une fois tous les cinq ans. Parce que le pass vaccinal, ce n'est pas les régionales, ce n'est pas les départementales, ce sont les élections présidentielles. La TVA sur l'essence, sur le carburant et sur l'énergie, que je veux baisser moi de 20% à 5-5%, parce que ce sont des produits de première nécessité, ce n'est pas les départementales, ce n'est pas les municipales, c'est la présidentielle, c'est à ce moment-là que se décident véritablement les grandes orientations de notre politique.